On oppose trop régulièrement l'art et la technologie en faisant mine d'ignorer qu'ils se nourrissent réciproquement. Au passage, faites une recherche sur l'étymologie de technologie et vous risquez d'avoir une surprise. Toujours est-il que dans un domaine aussi techno que le jeu vidéo, une simple ligne de code, un petit logiciel, peut véritablement générer le mouvement artistique pour peu qu'il contribue à libérer la créativité spontanée. Prenons pour exemple aujourd'hui le cell-shading et apprécions l'impact que cette technique de programmation a pu avoir sur tout un pan de notre culture. Traçons les contours ensemble. Avec son alternance entre un univers à la Miyazaki et des phases de jeu en mode shibi, la sortie de Ni no Kuni 2 nous rappelle à quel point le jeu vidéo a su s'accommoder au fil des ans de tous les styles graphiques à sa disposition. Fini la course exclusive vers le réalisme qui fut longtemps un des moteurs marketing de l'industrie. Et bienvenue à tous les joueurs esthètes avides de plonger dans des univers autrefois réservés à la page ou au photogramme. Moi j'aime passionnément l'animation, j'aime passionnément le jeu vidéo et Ni no Kuni a été une promesse formidable quand le jeu est sorti parce que dès la première bande annonce on voyait que le design de Ghibli qui était instantanément reconnaissable allait pouvoir devenir interactif et la force du jeu par rapport à l'animation c'est d'être un art total. Le joueur est au cœur de l'œuvre et il peut interagir sur son environnement. Au cœur de cette alliance entre le vidéogame et les arts graphiques se trouve la technique dite du cell shading, l'ombrage de celluloïdes. Cela permet de créer autour de volumes en 3D les contours et les ombrages typiques du dessin. On ajoute alors l'image des contours obtenus au-dessus de l'image contenant les aplats de couleurs. Si des jeux tels que Fear Effect avaient auparavant tenté de reproduire maladroitement cet effet, c'est véritablement G7 Radio qui en l'an 2000 sur Dreamcast a généré ce style en émulant la culture de rue et du graphite. Mais pour des millions de joueurs, cet effet initialement déstabilisant est entré dans l'histoire en 2002 via l'une des plus grandes sagas vidéoludiques. Lorsque Wind Waker est sorti, il y a eu une première réaction du public qui était plutôt négative parce que justement les gens attendaient plus de puissance, plus de réalisme, plus de détails à l'image. Alors qu'en fait, il y avait un parti pris artistique très fort chez Nintendo qui était justement de rattacher peut-être ce jeu plus à l'enfance ou en tout cas à des sentiments enfouis au fond de chacun de nous à travers une expression graphique et un choix artistique très fort. Parfois, la posture de l'artiste, c'est aussi d'imposer des choix et puis après, le spectateur, le joueur fait avec et vit une expérience. Bien sûr, les adaptations d'animés japonais comme One Piece, Dragon Ball, Naruto ou Death Note se prêtent spontanément à cette technique. Idem pour les vocations du comic strip ou du comic book américain qui ont fait les belles heures d'un beautiful Joe. Mais le choix du self-shading relève aussi d'un parti pris créatif qui n'irait pas forcément dans le sens attendu. Témoins la saga Life is Strange dont l'univers n'évoquait pas, a priori, le monde de l'animation. On s'est posé la question est-ce qu'on va faire un jeu très réaliste, un jeu photoréaliste ? On s'est vite rendu compte que dans un des thèmes principaux de notre histoire c'est la nostalgie, c'est cette notion un petit peu de cocon, de douceur qu'on souhaite faire ressentir aux joueurs quand ils vivent les aventures de Max dans ce monde adolescent. Et on a trouvé qu'un rendu très photoréaliste pourrait certainement desservir notre histoire, pourrait enlever un petit peu de cette douceur. Ça a aussi des avantages en termes de production. Même s'il ne faut pas croire que c'est beaucoup plus simple. On accepte des animations un petit peu plus saccadées, des animations moins précises sans se distancier trop des personnages. On garde toujours un attachement à ces personnages. Les fans adorent ces personnages. Ils adorent cet environnement. Ils adorent les relations. Ce qui semble se jouer a priori dans ce parti pris, c'est le choix entre une immersion physique et sensorielle qui appellerait le photoréalisme ou une immersion plus sentimentale et évocatrice que nos esprits associés au dessin. Mais est-ce vraiment si simple? Au tournant du 21e siècle, le succès dément de l'animation en images de synthèse pousse les majors hollywoodiennes à abandonner l'animation traditionnelle. Mais les auteurs de ces succès gigantesques de Pixar à DreamWorks tirent le signal d'alarme. Ils demandent à ce que l'animation 2D puisse se perpétuer. On constate à la même époque que les blockbusters du jeu vidéo déplacent leur photoréalisme vers une stylisation de plus en plus marquée. Jusqu'aux géants Sega puis Capcom qui livreront certains des titres les plus expérimentaux du marché. Notamment le jeu Okami où le self-shading est un parti pris artistique intégralement justifié par l'histoire. Le jeu a été imaginé comme une estampe vivante. On revient à la tradition du dessin japonais de l'estampe et le jeu est animé comme un dessin traditionnel et on y incarne un loup et le principal outil du jeu c'est un pinceau. Donc en fait, on a vraiment le fond et la forme qui se recoupent complètement et le self-shading se justifie complètement par le propos du jeu qui est de faire dessiner le joueur pour interagir avec l'environnement. Or, ce goût pour des parties prix graphiques extrêmement marquées s'explique peut-être plus simplement par des traditions culturelles bien implantées géographiquement. Si on regarde où est-ce que le jeu vidéo s'est développé où est-ce qu'il a été créé où est-ce qu'il s'est développé comme industrie c'est d'abord aux Etats-Unis avec Nolan Bushnell et Atari puis le Japon avec évidemment à partir des années 80 Nintendo qui explose et puis la France où il y a aussi eu énormément de studios qui sont créés dans ces années-là et comme par hasard ce sont les territoires du comic book, du manga et de la bande dessinée. C'est bientôt fini Théo. Et c'est ces mêmes territoires qui ont aussi accueilli les premières expériences d'animation et puis la France aujourd'hui comme le Japon et les Etats-Unis sont les trois plus gros producteurs d'animation en volume et puis en qualité des programmes. Or l'industrie de l'animation et celle du jeu vidéo doivent piocher dans le même vivier démarcher les mêmes écoles d'art et les mêmes écoles d'ingénieurs pour constituer leur poule créative et technique. Ce qui va contribuer à créer une tension généralement bénéfique sur les projets. On peut avoir vraiment des personnes qui n'auront pas du tout envie de travailler sur un jeu réaliste parce qu'artistiquement ça les challenge un petit peu moins et au contraire un jeu en texture, en aplat avec des modèles simples au contraire ça ne challengera pas forcément les personnes techniques les programmeurs. C'est intéressant en fait de chercher, de pousser dans les deux sens pour déjà motiver tout le monde parce qu'on est dans un secteur qui est toujours en effervescence et je pense qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers il faut continuer à pousser à la fois l'artistique et la technique. Une effervescence qui se traduit très exactement dans le marché actuel où tous les styles se télescopent en fonction de tous les publics et où les parties-pris les plus exubérants ont assuré l'émergence du marché indépendant. Ce que le self-shading et les techniques assimilées ont contribué à créer dans le monde du jeu vidéo ce n'est pas une résistance à la course technologique. Bien au contraire la complexité et la souplesse de ces techniques ont ouvert en grand le champ des possibles ainsi qu'une brèche vers une infinité d'univers graphiques qui ne demandent qu'à être expérimentés. c'est�müş Sous-titrage ST' 501 Make sure my skin is uniform in color Don't forget to do your ears Then with black water activated face paint, I'm going in and drawing the outlines Now with a black pencil, I'm tight lining my eyes Now with some blue water activated face paint, I'm going in and doing the detailing in the hair Pumpkin's hardest partPs Excuse me, I'm gonna drop out all of this You can make a piece of cake and sell it to the simpler – Sous-titrage FR 2021